C'est parti ! Je mets ça en description Et bien le pot Toglen m'a prêté son 701 Vous avez déjà vu dans mes stories Vous avez vu un petit peu partout déjà Et bien sachez que cette 701 a une petite histoire Je vous explique là Il faut juste que je reprenne un peu l'habitude Supermote J'ai pris l'habitude du Tiger Donc forcément le poids LOL Ce 701 là en fait il faut savoir que je l'ai déjà essayé Mais c'était il y a longtemps Il y a plus de 3 ans Je l'avais essayé en A2 Et en fait la personne qui me l'avait prêté L'a vendu à quelqu'un d'autre Pour qu'ensuite mon pote Glenn l'a acheté Donc finalement c'est une moto que j'avais déjà essayé J'avais déjà fait des wheelings à l'époque aussi avec Donc je ne vais pas vraiment vous parler de la moto en elle même Je vais vous faire un gros résumé Entre guillemets de cette moto là Par rapport déjà à la position de conduite De toute façon Supermote On est sur l'équivalent du 690 SMCR à 2-3 choses près Et la grosse problématique c'est que quand j'essaye ça J'ai tout de suite envie d'en acheter un en fait Alors pour un frais dessus Mais à 1m90 on n'a aucun problème pour poser mes deux jambes au sol Alors là des deux jambes bien à plat Le petit Glenn par contre lui il a besoin d'un escabeau Mais on l'apprécie comme ça Écoutez moi ce petit pot Ça c'est validé Allez on va voir un petit peu Oh j'ai plus l'habitude J'ai l'habitude du gros Tiger en mode Posé dans ton siège Château d'Axe Alors en parlant de siège Il faut savoir que le 690 pour l'avoir suressayé Et pareil pour le 701 Il faut savoir que le 701 est clairement moins confortable Que le 690 Parce que la selle ne ressemble pas vraiment au 690 Elle est un peu plus large Autre chose au niveau de l'entrejambe Sur le 690 Elle est moins large Donc quand on est assis sur le petit 701 On a les jambes plus écartées on va dire On va tester le freinage Alors On laisse tomber On laisse tomber le freinage Comme d'habitude Tu stoppes la machine sans aucun problème 145 kg Sur cette machine là Vous avez la possibilité de désactiver l'ABS complètement Ou de désactiver l'ABS à l'arrière Ça c'est plutôt cool Par rapport à la puissance On est sur du 67 chevaux 60 Nm de couple Aïe 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 Cette sonorité là je la valide constamment Et on arrête la bébête Et voici donc la 701 en full On va prendre le reflex et on va décortiquer un petit peu la bête Bon je suis désolé il y a pas mal de vent Et encore désolé pour mes pauvres wheelings pourris Il faut vraiment que je me remette au super mode Parce que je me suis tellement habitué à taper des wheelings Avec le gros trail Qu'avoir un truc aussi léger entre les pattes Faut que je me remette Mais vous en faites pas Ça va revenir Faut juste un petit temps d'adaptation Je me fais pas trop de problème là dessus Donc Le petit 701 de Glenn Qui est en face de moi Comme je le disais C'était la moto exactement C'est celle-ci en fait Que j'avais essayé en A2 Il y a eu quand même par contre Plusieurs petites choses Qui ont été changées sur cette moto là Et qui lui donnent un look vraiment super sympa Donc ce qui saute aux yeux déjà Premièrement on est sur le kit déco Que vous connaissez tous Ce petit logo bleu en bas On est sur le kit déco féroce graphique Alors clairement Je surkiffe le look Vraiment un petit peu avec du bleu Du jaune, du blanc Vraiment moi le kit déco est vraiment sympa Quand on continue à regarder cette moto Vous avez eu des caches rayons Qui ont été rajoutés après finalement Parce que quand je l'avais essayé Il n'y avait pas eu de caches rayons Ni de kit déco Vous avez eu aussi autre chose Des petites pièces ici Anodisées Bleues Qui ont été rajoutées Donc pour le frein arrière Pour le calepied Donc ça c'est quand même vraiment joli Le seul problème par contre De l'anodisé bleu C'est que je trouve qu'il est très difficile D'avoir toujours le même bleu partout Vous voyez Celui-ci est un petit peu plus foncé Que celui-là Ensuite Vous avez à l'arrière Les petits diabolos Qui ont été rajoutés Pareil Pour faire l'entretien de ta moto Pour pouvoir redentir ta chaîne Faire la graisser Qu'elle soit stable Quand tu la nettoies etc La selle est d'origine Mais par contre le couvre Celle lui Est de la marque Wob Design Elle a été faite sur mesure Elle a beaucoup plus de grip Que celle de l'origine Il me disait Comment dire Glenn Donc celle-ci a été faite sur mesure Alors clairement Elle est jolie Elle est jolie Mais de base Normalement c'était censé être fluo Ici jaune Si je dis pas de bêtises Et je crois que ça a perdu un petit peu De sa superbe Par contre Comme je vous expliquais Par rapport à la selle du 690 C'est qu'en fait Au niveau de l'entrejambe Ici là Et bien en fait C'est plus large sur un 720 Comparé à un 690 C'est pour ça que les gens Qui prennent des 690 En général Touche plus le sol Que le 701 Ici le petit cache Au dessus de la boîte à air En carbone Et bien sachez que c'est lui Qui l'a fait Voilà Il fait des pièces en carbone C'est lui qui s'est fait Cette pièce en carbone là Il s'est fait aussi Cette pièce en carbone là Très jolie Cette petite pièce en carbone là L'espèce de protège-collecteur Au niveau de la botte Vraiment Vraiment très jolie Vous avez l'échappement Accra Qui chantonne vraiment Plutôt bien Après l'avantage C'est qu'il ne bourdonne pas trop On va dire dans les oreilles Donc ça c'est cool Forcément monodisque avant Avec un gros radial Brembo Un Duritavia Qui te freine extrêmement bien Un doigt suffit Pour tout simplement Freiner la bête 145 kg C'est très peu Suspension avant De toute façon WP Qui sont réglables Pareil L'arrière est réglable aussi Alors de base Sur cette moto là Vous avez des parmes Bon il les a viré Parce qu'en fait Il a eu des vis Qui l'a perdu Je ne sais pas trop ici Donc il les a viré Mais il va remettre les parmes Donc de base Il y a des parmes Bon c'est vrai qu'après Le style sans parmes Ça change un petit peu Mais c'est pas moche Plaque phare avant De toute façon D'origine Les clignotants à l'arrière Eux ont été changés Sous le cache carbone Ici Vous avez une boîte à air ouverte La moto est en Carto sport Entre guillemets Donc pour ceux qui ne savent pas Sous la selle Vous enlevez la selle Vous avez au niveau d'ici Ou au niveau de là Je ne sais plus Là ou là Vous avez un sorte de petit Un petit bitonio Où vous pouvez En fait cranter Finalement Faire monter une petite tige En plastique Qui fait que c'est Vos différentes cartos Que vous pouvez faire sur la moto C'est pas une cartographie Au niveau du compteur Donc pour le 701 De toute manière Toujours pareil Réservoir à l'arrière 13 litres Il faut savoir Que lui Il fait à peu près 200 km Avec 100 701 En full wheeling Donc c'est quand même Plutôt correct Le compteur Quant à lui Par contre Si on l'explique très rapidement Vous avez Petit voyant neutre Petit voyant Huile Clignotant C'est qu'un seul voyant Vous allez avoir ensuite Votre kilomètre heure Alors clairement De toute façon Quand on roule Avec la grosse La grosse protection guidon Ici On ne voit quasiment pas le compteur Vous allez avoir Un petit bouton ici Qui va vous faire défiler Donc vitesse moyenne 43 En même temps Il est toujours en wheeling Donc forcément Distance 1 Alors vous avez l'odo La moto Elle a quasiment 22 000 km La distance 1 Distance 2 Et c'est tout Finalement en fait C'est tout Vous avez juste une vitesse moyenne Le petit bouton Qui est orange ici En fait C'est le petit bouton Quand on met le contact On reste appuyé une seconde Il faut que ça clignote une fois Quand ça clignote une fois En fait Ça vous met la moto Automatiquement En mode ABS Super mode C'est à dire Vous allez garder l'ABS à l'avant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je prends place Sur le Désolé S'il y a un petit peu de vent Je vais parler un peu fort Quand je prends place Vous voyez sur le 701 1m90 Moi personnellement Et bien c'est une moto Qui en termes de taille Me pose aucun problème Je mets bien les pieds Bien à plat Vous voyez la position Donc Comme j'expliquais rapidement C'est la largeur Au niveau des jambes ici Vous voyez Ça vous écarte pas mal Les jambes ici De chaque côté Donc quand tu as des grandes jambes Ça ne pose pas trop de problème Mais par contre Quand tu commences À être de plus petite taille Marquez en commentaire les gars Pour lui faire plaisir Au petit Glenn Vous marquez en commentaire Pour ceux qui sont encore ici Hashtag Glenn Hobbit Ça lui fera plaisir Bisous à toi Donc La position Voilà 1m90 dessus Je fais du 47-48 Sur les bottes à l'arrière Vous voyez Si jamais tu veux prendre Quelqu'un d'autre Bah mine de rien Tu peux quand même Aller caler quelqu'un derrière Par contre Tu risques d'avoir La personne à l'arrière Risque d'avoir Les cales pieds Au niveau de la pointe des pieds Parce que quand tu as des grands pieds Bah là forcément Ça va me toucher le talon Après est-ce que réellement Tu roules à deux souvent en super mode Je dirais non On va dire Après les suspensions Elle je ne sais pas Pas tellement que ça Suspension arrière Peut-être un petit peu plus A redurcir On va dire pour moi Parce que moi Je suis un gros bébé Vous voyez Moi je te la tasse La moto là Vous voyez L'avant ça se L'avant a été durci C'est clair Par contre L'arrière Mériterait d'avoir Un petit cantage de plus Pour mon poids du moins Bon On va reprendre la grosse Bon langue de braquage Désolé pour les wheelings J'ai vraiment mal Alors vraiment plus l'habitude Avec un super mode J'ai l'impression d'avoir Bon bah ça va tranquille J'ai l'impression d'avoir Vous savez Un petit guidon Comparé au trail Va falloir aussi Qu'on parle d'un sujet Qui me fait un petit peu barrer Bon allez Vous savez Bon là nickel Franchement rien à dire Train avant tout ça De toute façon C'est des motos Tu peux poser le genou Tu peux faire des wheelings C'est une moto à faire le con Franchement Tu peux vraiment t'amuser Dans tous les sens Mais il y a un truc aussi Qu'il va falloir Qu'on je parle un petit peu C'est en gros Pour vous expliquer Cette moto C'est toujours entre guillemets Un petit débat Entre les super modes Et les vrais super modes C'est à dire que On va dire que cette moto là Si vraiment tu veux commencer A essayer de faire des wheelings Et essayer de se salommer Un petit peu en wheeling A tenter de faire de la bavette Des choses comme ça Bah c'est clair et net Que quand tu prends Un enduro monté super mode Quand tu prends Un enduro monté super mode C'est clair que c'est Beaucoup plus joueur Mais Alors attendez Je le ferai arrière Bon le ferai arrière Clairement Marche excellemment bien Rien à dire là dessus C'est souvent la guerre En disant Ouais mais les 701 Les 690 C'est pas des vrais super modes C'est des tanks Oui c'est des tanks Oui c'est des tanks Ouais c'est des tanks On paraît des motos Qui font 100 kg Pour autant de chevaux Voire un peu plus La sonorité accra est exceptionnelle L'avantage on va dire De partir sur ce type de moto là C'est qu'une personne Qui veut s'entraîner A faire de temps en temps Des petits wheelies Tranquilles Pépouces Poser Et bien En gros Tu vois Genre admettons T'es en balade Y'a un moment Où y'a un pote Qui te dit Vas-y viens On va à 80 km de là Le mec en enduro Monté super mode Bah forcément Il va pisser des dents Il va dire Ouais non Moi je peux pas le faire Tu vois Moi c'est des petites balades Et etc Alors que là lui Franchement Demain on lui dit Vas-y tu vas à Paris Bah certes Il aura mal au cul Mais c'est tout Tu vois Y'aura pas de De problème particulier Ou autre par rapport à ça Et c'est pour ça Que ce type de moto là C'est cool Parce que C'est des motos Où en terme d'entretien Vous voyez Il a depuis plusieurs milliers De kilomètres Ce petit 701 Et il a jamais eu Un seul problème moteur Ou des conneries comme ça Donc là là dessus Franchement On met rien à dire C'est sûr que ça sera Beaucoup moins joueur Qu'un 501 Ou d'autres choses Comme ça Ça c'est clair et net Mais par contre Voilà C'est ce genre de moto Où tu peux quand même Te permettre de partir loin Tu peux faire même Un road trip Si tu veux avec Y'a aucun problème C'est génial Alors avec cette moto Tu peux partir en wheeling En 2 En 3 Après en 4 Je pense pas C'est vrai que j'essaye Sur une bosse Mais c'est des motos Hyper joueurs En termes de consommation Vous voyez quand même De 100 km On parait à un vrai Un vrai enduro Monté super mode Tu vois clairement Ça avec ça Si t'as envie de te taper De la 4 voies A 130 km heure Pendant 5 heures Ça le fera sans problème Là l'enduro Il sera en train de pleurer Après c'est forcément Pas du tout la même utilisation C'est juste que Des personnes utilisent L'enduro Dans un autre mode De fonctionnement Qui de base N'était pas On va dire Censé l'être On va dire La reprise Là dessus Rien à dire En full Ça reparaît extrêmement bien En 4 Ouais Bon forcément Là j'ai pas mis le cuir Mais croyez moi que On peut y mettre le genou Sans aucun problème Ah ça Ça m'emmerde De tester ça J'ai envie d'en acheter un Après ça C'est pour ça Faut pas que j'en essaie Faut pas que j'en essaie J'ai envie de le prendre ça Moi ça me fait délirer Ce type de moto là Bon si t'as plein de choses A rajouter Dans ce Dans ce petit Ce petit essai On va dire Comparé à ce que j'avais fait Il y a 3 ans Et bah Clairement N'hésite pas A venir me le dire En commentaire N'hésite vraiment pas A t'abonner Vous me faites péter les scores En ce moment les gars Ça fait extrêmement plaisir Déjà 270 000 abonnés A l'heure actuelle Je te parle Suis moi aussi sur insta Alors tu vas à youtube Et en tout cas Moi je te dis A très bientôt Gros bisous tout le monde Et à la prochaine Et encore Merci mon petit Glenn Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada